j'adore 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 et on termine par cette pièce voilà toujours avec les très belles poutres hello à tous et j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau room tour donc cette fois ci notre chambre la chambre parmentale c'était une pièce qui était déjà définie on n'a rien eu à faire en fait ici en termes de cloison simplement on a créé une ouverture pour y avoir accès directement via l'entrée sinon il fallait faire le tour de tout l'appartement en fait chaque étage ici dans cette maison donc il ya trois étages il ya le rez-de-chaussée le premier le deuxième sont fait vraiment de manière circulaire et à chaque fois on a dû plus ou moins redistribuer les pièces on l'a fait que pour cet étage là mais on devra pour les autres étages redistribuer les pièces parce que notamment au premier à chaque fois il faut traverser plusieurs pièces pour accéder à la dernière et là c'était le cas ici c'est à dire vous passiez par l'entrée ensuite ce qui est aujourd'hui notre cuisine notre salon la salle de bain et ensuite vous arrivez à la chambre donc on a créé une porte directement c'est le maçon qui nous a fait cette ouverture là c'est la seule pièce on a décidé de mettre une porte à galandage comme ça qui est caché qui est caché en fait dans l'entrée on a un placard qu'on a créé du coup c'est on a fait une double cloison pour pouvoir cacher la porte je trouve que ça en fait une porte en galandage je trouve que c'est à la fois un gain de place et à la fois pas du tout parce qu'il faut forcément une cloison beaucoup plus large pour pouvoir rentrer la porte en fait au final donc oui tu gagnes de la place parce que tu as pas tout le déploiement de la porte mais à la fois voilà il faut une cloison un peu plus épaisse mais en tout cas ici de toute façon on pouvait pas faire autrement c'est un passage trop étroit et c'est juste parfait du coup avec ce type de porte et j'en suis très contente et à partir de là juste sur la gauche on a Chris a créé une petite cloison en placo pour faire le placard pour faire le dressing que vous connaissez déjà donc du coup voilà la pièce était faisait déjà cette surface là je crois qu'elle fait 20 mètres carrés si je me trompe pas et ici je voulais quelque chose de plutôt épuré alors il y a pas mal de rangement pour nos vêtements mais sinon je voulais il ya un petit peu de déco mais je voulais pas trop je voulais pas de cadre je voulais pas trop 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 de choses donc quand on rentre tout de suite à droite on a nos deux commodes donc j'en avais acheté une première quand j'étais à l'appartement elle a je sais pas elle attendait j'ai emménagé elle a 12 ans cette commode c'est une ikea et quand je suis arrivée ici j'avais besoin de beaucoup de rangement parce qu'on n'avait pas de placard en bas et j'ai racheté la deuxième et du coup c'est là dedans qu'il ya à droite c'est quasiment que des vêtements à Chris j'ai juste un tiroir pour mes vêtements de sport et à gauche c'est tout à moi il ya un petit tiroir avec mes sous vêtements un petit tiroir avec mon maquillage et tout le reste c'est mes pulls mes jeans fin je vous ai déjà fait une vidéo sur le rangement de mon dressing donc si vous voulez je vous la je vous la mets en barre d'infos et en barre d'infos je vous mettrai également tous les room tour de cet appartement au dessus d'un grand miroir c'est mon chéri qui l'a fait avec un vous savez les tourés les gros tourés c'est comme des grosses bobines en bois sur lesquelles sont enroulés les câbles en fait les câbles électriques etc voilà il l'a poncé il l'a patiné en blanc et à l'intérieur il a incrusté un miroir qu'il a trouvé chez maison du monde il me l'avait offert à noël voilà il est trop beau je l'ai trop depuis depuis il me suis je crois que ça fait cinq ans qu'il me l'a offert cinq six ans devant j'ai un petit pot en bois que j'ai acheté chez beau ta chez truffo pardon chez truffo et du coup dedans je mets tous mes chouchous j'arrêtais pas de les perdre et depuis que j'ai cette boîte c'est trop trop bien j'aime trop à côté il y a un vase qui vient de chez bouchara dans lequel j'ai mis un bouquet en fait c'était marguerite flower shop au marché du lait à montpellier qui m'avait fait des bouquets pour ma baby shower et j'en ai gardé un qui a séché j'ai juste enlevé lourd en fait il a séché comme ça je l'ai même pas mis à l'envers ou quoi il est tel que du coup je l'aime bien je le garde ça ça me rappelle ma baby shower à gauche j'ai une boîte en bois dans laquelle je range tous mes bijoux c'est maman qui me l'a qui me l'a donné elle avait depuis un moment je sais pas d'où elle vient et ensuite j'ai mes petits bijoux une petite boîte en marbre que m'avait offert codalie dans lequel j'ai mes boucles d'oreilles que je porte un peu tout le temps pour rajouter un peu de déco à gauche je trouvais ça un petit peu vide j'ai trouvé ces porte-manteaux chez ampm je vous mettrai de toute façon il y aura un article vous savez comme d'habitude sur le blog avec tous les liens j'aime beaucoup je trouve que c'est assez graphique c'est joli et j'y mets mes colliers parce qu'en fait mes colliers sinon j'oublie de les porter j'y pense pas s'ils sont dans une boîte j'y pense pas donc là j'ai mis cela il ya mon bolas de grossesse que je mets plus mais qui est là j'aime bien le voir c'est joli dessous il ya mon tapis de yoga j'ai absolument pas où le mètre comme généralement je le soir je fais quelques étirements ici dans la chambre au calme et bah j'ai laissé mon tapis là et sur la droite des commodes j'ai ce grand miroir que j'ai cherché mais cherché 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 je trouvais pas de grand miroir je sais pas pourquoi ou du moins à des prix assez effarant celui-ci relativement cher mais ça va il est très beau je crois qu'il fait 1 mètre 70 de haut si je dis pas de bêtises 1 mètre 40 et 70 de large il est vraiment très grand je m'y vois bien moi qui suis grande et tout bref je l'aime beaucoup beaucoup pareil vous pourrez retrouver le lien sur le blog ensuite on retrouve les deux fenêtres qui sont exactement identiques à celles de la salle de bain et du salon c'est à dire que on les a créé je crois que c'est une application en tunnel si je dis pas de bêtises ce qui fait qu'il n'y a pas on n'a pas eu possibilité de mettre de volets roulants mais en revanche on avait ce petit rebord et comme c'est exposé nord honnêtement ça me dérangeait pas je vous avoue que du coup l'hiver nickel vraiment aucun souci et là par contre comme il commence à faire jour dès 6h c'est vrai qu'à 6h30 la lumière est assez forte pour le moment ça va de toute façon faustine se lève à 6h30 donc c'est pas grave me réveille à 6h30 donc c'est pas grave mais peut-être qu'à l'avenir il suffit juste de mettre des des rideaux opaques en fait c'est le cas dans la salle de bain et ça fonctionne très très bien donc à l'avenir s'il faut changerait les rideaux ce sont des rideaux qui viennent de chez le roi merlin c'est en gaz de coton et je me souviens plus la référence mais je pense que si vous tapez rideau gaz de coton sur le roi merlin vous les retrouverez mais je les retrouverai je mettrai le lien sur le blog pareil les tringles viennent de chez le roi merlin c'est la même dans la chambre de bébé et dans la salle de bain je les aime beaucoup je trouve ça très épuré très beau une toute petite touche de noir j'ai fait moins de touche de noir dans cet appartement je sais pas si vous avez vu comparé à ma première maison il y avait beaucoup de touche de noir partout partout là j'ai voulu un petit peu changé je trouve que c'est très joli mais on le voit partout pour le coup c'est assez à la mode on va dire donc du coup là en touche de noir j'ai que les poignées de porte les interrupteurs et les tringles à rideaux sinon voilà j'ai essayé d'être soft sur sur les touches de noir vous avez toujours les tablettes en bois qui sont en acacia et qui viennent de chez le roi merlin j'ai mis deux plantes je vous ai fait une vidéo sur mes plantes donc là c'est un stridzia et l'autre je ne me souviens plus bien sûr je vous l'avais dit je ne retiens pas les noms plantes je suis une catastrophe bref donc voilà que de plantes mais j'aime bien ça rajoute toujours un peu de verdure j'ai au moins une plante dans chacune de mes pièces ça dans la salle de bain mais ça ne serait tardé je pense ensuite j'ai cherché mais cherché 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 partout des tables de nuit en fait les tables de nuit je crois que ça fait maximum 50 cm de hauteur sauf que nous notre lit il est il est surélevé j'ai on a des pieds assez haut vous savez chez nous nous on surélève tout mais j'aime bien parce que quand tu te lèves au moins tu ne te lèves pas du sol quoi c'est le lit est assez surélevé et et du coup bah des tables de nuit de 50 ça aurait fait ridicule en fait c'était enfin genre j'aurais tout balayé avec ma couette et tout et j'ai trouvé ces tables de nuit là sur maison du monde elles font 70 cm de haut donc parfait par contre quand je les ai reçus les gars j'étais à un mois de l'accouchement il faisait une chaleur dans l'espace intersidéral c'est ma mère qui allait me les chercher en poirelée parce que c'était qu'en livraison et quand je les ai reçus j'ai été tellement tellement déçu je les ai payé 80 euros pièce et on dirait que c'est fait avec du bois du carton plume un peu c'est d'une légèreté c'est vraiment je suis hyper déçu franchement vendre ça 80 euros et bah tant pis je les ai pas renvoyé quand je vous disais j'étais enceinte ma mère avait déjà fait aller retour pour moi enfin je voulais pas embêter plus que ça et franchement visuellement elles sont très belles mais voilà vous ouvrez le tiroir vous embarquez la côvade en fait tellement et en plus les tiroirs c'est juste il n'y a pas de glissière en fait il n'y a pas de coulissant donc du coup c'est bois contre bois donc ça ça force un petit peu et forcément donc tu embarques le meuble avec toi bref visuellement elles sont jolies mais je vous les conseille pas du tout néanmoins si ça vous dit je vous mettrai lien sur le blog si je les retrouve mais voilà au dessus il y a une petite lampe je sais plus d'où elle vient et une bougie que va en faire ma maman ensuite là j'ai ma vraie table de nuit en fait c'est quand j'ai accouché je voulais quelque chose de pratique pour pouvoir mettre plein d'affaires en fait j'avais plein de choses mes coussins d'allaitement mais coussinets pardon de pour l'allaitement j'avais plein de choses pour bébé une veilleuse enfin j'avais énormément de bazar et du coup il me fallait un truc pratique donc c'est pas très joli et puis ben maintenant faustine dans sa chambre on n'est plus en cododo j'allait plus etc bref j'ai moins besoin d'une table de nuit aussi pratique mais écoutez c'est resté je j'ai pas changé donc en haut j'ai tout mon petit bazar vous savez d'une table de nuit à savoir j'en sais rien moi j'ai une brume pour l'oreiller j'aime chic pour le nez parce que j'ai souvent le nez bouché bref des bouchoirs j'ai toujours un ange parce que des fois faustine nous retrouve dans le lit donc c'est pratique d'avoir un ange une bouteille d'eau le visiophone pour bébé en dessous c'est là où je mets mes livres que les prochains livres que je vais lire et celui que je suis en train de lire et l'étage du bas en fait j'y balance mon pijama c'est hyper pratique et il me restait un quatrième porte-manteau parce que les petits porte-manteaux ronds ils se vendent par deux donc j'avais acheté deux gros deux petits et donc j'ai mis un petit ici ça me permet de pendre ma robe de chambre peignoir en fait c'est une prétire elle est tellement belle que je trouve que en déco c'est pas si moche c'est pas si déconnant ensuite on retrouve mon lit au début je voulais une tête de lit mais au final je trouve que c'est très bien épuré comme ça aussi de la même manière on voulait mettre deux deux appliques de chaque côté comme on avait fait à la première maison vous savez qu'ils sortent directement du mur avec l'électricité derrière et puis finalement on l'a pas fait c'est hyper épuré on n'a pas besoin de plus de lumière moi quand je veux lire je mets la petite lumière là qui est dans le coin et c'est très bien comme ça ça n'éblouit pas christophe qui dort et du coup là pas de tête de lit pas de cadre au dessus du lit il n'y a rien c'est très 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 épuré mais j'ai pour le moment j'aime comme ça le linge de lit tout ce qui est lin blanc c'est de chez beckett les coussins orange ils viennent de chez botanique à la base j'avais fait une collab avec eux et du coup c'était des poussins pour l'extérieur mais quand j'ai acheté mes rideaux j'ai dit ça va trop bien ensemble donc du coup je les ai mis ici et après les housses avec les volants je sais plus je crois que c'est les trois suisse mais je les ai depuis très longtemps je les ai depuis cinq six ans enfin très longtemps cinq six ans et du coup je sais plus d'où ça vient du coup à gauche il y a la table de nuit de christophe je lui ai mis un petit pot pour qu'il puisse mettre le câble de son téléphone et ensuite eh bien on tombe donc sur sur le dressing donc j'ai mis une tringle à rideau qui se fixe par le haut moi j'aime beaucoup les dressings qui se ferme avec des rideaux je trouve ça je trouve ça très beau et dans une chambre je trouve ça beaucoup plus doux que des portes mais ça c'est ce sont mes goûts et dans la première maison j'avais fait exactement pareil parce qu'à l'appart c'était déjà fait j'avais des portes coulissantes comme on voit beaucoup dans les appartements aujourd'hui dans les maisons je trouve ça un peu voilà un peu moins joli un peu moins sexy et du coup il ya trois rideaux là pour le coup et ah oui ce que je vous ai pas dit c'est que pour les fenêtres ma maman me les a coupé en fait et a fait un ourlet puisque c'est beaucoup plus court et du coup il m'en reste alors soit ça me sert de l'ange parce que c'est de la gaz de coton donc c'est très bien soit je pourrais en faire des housses de poussins je sais pas encore j'ai gardé le tissu pour le moment donc là il y en a trois histoire que ce soit vraiment bien fermé que et que ce soit pas des rideaux hyper tendu que ça fasse un joli mouvement et à l'intérieur c'est des rangements ikea voilà dressing packs j'ai un mètre 50 cm un mètre voilà il ya un mètre pour moi et un mètre cinquante pour non il ya un mètre cinquante pour moi et un mètre pour christophe pardon et voilà donc comme je vous disais chris a juste créé une cloison sur le côté pour pouvoir délimiter le dressing au sol j'ai un tapis que j'ai acheté en survente privée sur vipi ce qu'ils ont changé de nom et j'en suis hyper déçue j'ai failli le rendre et puis j'ai laissé passer le délai j'ai pas voilà pareil j'étais enceinte etc bon bref tu te laisses vite déborder en tout cas moi je me suis vite laisser déborder avec les travaux et tout et en fait je suis déçue parce qu'il était censé y avoir un motif au centre et on le voit pas en fait il est pas du tout fidèle à la photo qu'il y avait qu'il y avait sur vipi mais bon je l'ai gardé je trouve qu'au final il va bien dans la chambre qui est voilà dans les tons de blanc beige marron je trouve que ça va finalement plutôt bien avec le sol blanc on peut souvent des questions sur le sol blanc je vous avais fait un laïus sur l'article du du salon selon moi c'est très fragile mine de rien malgré tout et je trouve que dans une chambre parentale c'est parfait par exemple c'est vraiment là c'est l'endroit où on a le moins abîmé dans la cuisine on l'abîme pas mal avec les chaises forcément et dans la chambre de bébé moi je l'abîme avec le rocking chair comme je berce énormément faustine ça a forcément un peu râpé le sol mais sinon dans le salon aussi on l'a pas du tout abîmé dans le salon et dans la chambre parentale c'est vraiment selon moi le mieux donc c'est du plancher pain qu'on a acheté chez castorama qu'on a cloué au sol puisque nous c'est pas une dalle béton c'est un sol qu'on avait fait en osb je sais pas si vous vous souvenez il faut aller voir les anciens vlogs et et du coup on l'a clouté et ensuite je les peins avec une peinture de chez v33 spécial sol et passages fréquents et voilà et j'aime beaucoup le rendu je regrette pas du tout je trouve que pour un appartement c'est top je le conseille pas du tout pour une pièce à vivre qui serait au niveau du jardin parce que tu rentres des saletés et tout à mon avis tu tu l'abîmes très très vite mais voilà j'ai oublié de vous parler des luminaires qui ont été fait par ma maman en fait on a acheté des cercles et des carrés de chez chez audio et ensuite elle a fabriqué ça en l'un on avait ça déjà dans notre chambre en fait c'est exactement les mêmes luminaires on a réutilisé tout pareil et j'aime beaucoup voilà ça nous apporte pas mal de lumière on les a essentiellement centré vers le dressing pour que tu puisses voir tes vêtements et au niveau du miroir pour que si jamais j'ai besoin de lumière pour maquiller et tout et voilà c'est très pratique je trouve que la pièce est assez lumineuse quand j'allume la lumière en plus j'en ai besoin tout au long de la journée parce que c'est une pièce qui est très très sombre elle est exposée nord alors pour une chambre c'est pas grave parce que finalement on n'y est pas souvent le soir on a une très belle lumière je trouve que tu as les rayons du soleil qui rentrent c'est super beau mais mais sinon c'est une pièce très sombre et c'est pour ça que c'était juste parfait pour une chambre au final et c'est notamment pour ça je vous avais expliqué que dans le salon on avait cassé ce grand mur pour avoir un maximum de luminosité pour récupérer l'ensoleillement côté sud voilà tout le monde cette vidéo est terminée je crois que je vous ai tout détaillé je ne pense pas avoir oublié quelque chose dans tous les cas vous avez plus de photos et plus de liens sur le blog vous avez tout en barre d'infos comme d'hab il me reste le room tour de la cuisine à faire elle est enfin terminée donc je vous prépare ça pour pour tout bientôt je pense d'ici à à peine 15 jours il faut il faut juste que je prenne bien le temps de la filmer et puis bah écoutez j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye oh